Direction la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro à propos des partisans de Ouattara, ils ne sont pas à la décrispation. C'est via un tweet que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a réagi hier sur l'actualité nationale, marquée notamment par le début de la fin de la brouille entre lui et le chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est une réponse à tous ceux qui sont contre le processus de décrispation, amorcé au plus haut niveau entre lui et le chef de l'État. Hier, via son compte X, anciennement Twitter, Guillaume Soro a rompu le silence, pour commenter en quelques lignes, l'évolution de la détente entre lui et Alassane Ouattara, marquée par des questionnements et des inquiétudes dans les rangs des partisans du chef de l'État. Presque un mois après mes échanges téléphoniques avec le président Ouattara, qu'ai-je constaté du RHDP ? Des préalables. Toujours, a introduit l'ancien président de l'Assemblée nationale, non sans rappeler les préalables que posent des cadres et militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP, avant toute réconciliation entre leurs mentors, Alassane Ouattara et le président de Génération et Peuple Solidaire, GPS, Guillaume Soro. Il faut que Soro déclare son retour au RHDP d'abord, il faut qu'il fasse la preuve de sa sincérité, il faut le châtier, il serait mal avisé de lui faire confiance, etc. Et ce discours, je l'entends, je le comprends, retrace l'ancien chef de gouvernement qui, après avoir refusé d'adhérer au RHDP en 2019, a vu s'abattre sur lui et ses familles biologiques et politiques une foudre téléguidée par le régime Ouattara. Tout ceci prouve qu'ils ne sont pas à la décrispation, à la paix, en déduit l'ancien leader et estudiantin qui assure que, pourtant ses propos n'entachent guère, ma détermination, ma patience car je suis un croyant. Les Saintes Écritures nous enseignent que, chaque chose a son temps et chaque temps, sa chose. Et c'est vrai. Et, Guillaume Soro dont le retour au pays après cinq ans passés en exil, est imminent, rassure qu'il répondra présent quand sonnera l'heure de la vraie décrispation avec le camp Ouattara. Alors, quand viendra l'heure de la décrispation vraie, je serai au rendez-vous. Toujours. Pour l'heure, tâchons d'être en vie, argue l'ex-député de Ferke, qui avait confirmé le 4 avril dernier, une information d'Africa Intelligence annonçant ses échanges téléphoniques avec Alassane Ouattara. C'est vrai. Lui et moi avons parlé au téléphone. Ce n'est pas un poisson d'avril. La prochaine fois ça sera en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle de 2025 n'est plus loin. Il faut s'activer, avait-il tweeté. Mais l'enthousiasme provoqué par cette amorce de réconciliation entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara chez les soroïstes, va vite faire place à une polémique lancée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré.